... En injectant son charisme et son sens du spectacle à la mélancolie du blues, Marennais s'imposa comme l'une des chanteuses et des musiciennes noires les plus influentes du début du XXe siècle. En dix ans, entre 1920 et 1930, elle grava une centaine de chansons iconoclastes et provocantes qui abordaient des sujets comme la drogue, l'alcool ou la sexualité. C'est ce qui fit d'elle l'une des principales icônes de la Harlem Renaissance, un mouvement culturel et une révolution artistique apparu à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans tous les domaines, musique, littérature et arts plastiques, des artistes noirs tentaient de s'affranchir des stéréotypes blancs, de se libérer des valeurs morales victoriennes et des préjugés pour imaginer une culture afro-américaine autonome. C'est ce que fit Marennais dans des shows électriques au succès phénoménal où elle racontait aussi bien sa vie sentimentale, elle était bisexuelle, que son quotidien d'artiste. Elle était femme et noire, donc doublement opprimée. Par ailleurs, Marennais n'était pas juste une interprète, c'était également une femme d'affaires avisée qui refusa de se laisser dicter sa carrière ou son attitude par le pouvoir en place. Au cœur de la pièce, on trouve donc le blues, qui, comme le disait le dramaturge Auguste Wilson, est plus qu'une simple musique. Le blues est un système philosophique à part entière, une pensée en évolution. Tout ce que vous voulez savoir sur l'expérience des noirs en Amérique est contenu dans le blues. Comme l'ont remarqué plusieurs critiques de théâtre, Wilson a d'ailleurs bâti la structure de sa pièce sur les schémas d'un standard de jazz, avec l'exposition du thème et les impros de chaque musicien. Le film de George C. Wolfe s'est évidemment calé sur ce principe d'écriture. Symbole de la cause noire, celle qu'on surnommait la mère du blues, est naturellement devenue l'héroïne d'une pièce de théâtre. Ma Renée's Black Bottom est une œuvre écrite en 1982 par Auguste Wilson, le plus célèbre dramaturge noir des États-Unis. Un auteur qui imposa des personnages afro-américains dans le théâtre contemporain. « Ce qu'il a fait pour la communauté noire est révolutionnaire », expliquait récemment Viola Devis. « Il a fait de nous des rois et des reines. » Disparu en 2005, Wilson reste célèbre pour ses pièces composant le cycle de Pittsburgh. Dix pièces décrivant, une décennie après l'autre, la condition de vie des afro-américains en XXe siècle. Ma Renée's Black Bottom évoque de son côté les années 1920, est connue de nombreuses mises en scène dont la plus célèbre eut lieu à Broadway en 2003, avec Whoopi Goldberg dans le rôle-titre. Lorsque le rideau s'ouvre, la chanteuse est en chemin pour l'enregistrement de son nouvel album. Elle est retardée par un accident de voiture, et en l'attendant, ses musiciens répètent ce qui deviendra son prochain tube, « Ma Renée's Black Bottom ». Ses prémices permettent à Wilson d'aborder plusieurs thèmes qui sont au cœur de son théâtre. Le quotidien des noirs américains, le racisme structurel, et les luttes qui agitent la communauté. Viola Davis incarne Ma Renée, et il faut un certain temps pour la reconnaître derrière les maquillages outranciers, les dents en or, et sa démarche de diva en pesée. Elle était déjà familière de l'écriture d'August Wilson, puisqu'elle avait tourné dans Fences, une autre adaptation d'une œuvre du dramaturge, réalisée par Denzel Washington, aujourd'hui coproducteur de ce blues de Ma Renée. Cette interprétation lui avait d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur second rôle en 2017. Sa performance dans le blues de Ma Renée, aussi exubérante soit-elle, laisse malgré tout de la place à ses partenaires de jeu. Parmi eux, le regretté Chadwick Bosman, qui tient ici son dernier rôle. Il incarne Levy, un trompettiste à la fois caractérial et hypersensible, hanté par un douloureux passé familial. Face à lui, dans le rôle de Cutler, un musicien plus mesuré et moins à vif, on retrouve Coleman Domingo, interprète de plus en plus incontournable, apprécié notamment dans Si Bill Street pouvait parler, Selma, et plus récemment dans la série de Sam Levinson, Euphoria. Sous-titrage Société Radio-Canada